E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud. Je suis ravi, je veux dire que quand on parle de la France, de la diversité, on n'imagine pas qu'au Sénat, la première chambre, la deux, la chambre haute et la chambre batte, on puisse trouver des gens qui sont nés ici, mais dont les parents sont issus d'immigration. Et je suis ravi de trouver une de nos soeurs camerounaises, par ses parents, mais qui est française et attachée par Montaire. Comment vous définissez, un, il n'y a combien d'attachés par Montaire qui, comme vous, qui sont d'immigration ici, au Sénat ? Alors, j'ai une fille, une compatriote, qui est aussi une mineure du Cameroun, un sénateur du Yann, sinon on n'a que ceux qui sont ultramarines, d'autres mères, qui sont d'autres mères, donc c'est beaucoup plus fort. Alors, vous, votre nom, passez à la caméra. Caroline Adelot, 39 ans, travaille au Sénat depuis 2005, et voilà, auprès de Gérard Miquel, qui est sénateur du Lotte, président du Conseil général, ancien caisseur au Sénat. Alors, quand vous avez vu le Sénat basculé à gauche, ça vous a fait peur, vous vous êtes dit, ouf ! Je suis de gauche, je suis socialiste, donc j'ai eu quelques larmes, d'ailleurs, qui ont été filmées par les chaînes parlementaires. J'ai eu deux interviews, parce que ça a été vraiment un très bon moment pour moi, pour nous, hommes et femmes de gauche, militants. Enfin, enfin, un renouvellement au niveau de la présidence du Sénat, il y a une possibilité de combattre les lois votées par la droite, en tout cas proposées par la droite, donc notamment, je pense, à la réforme territoriale, qui est une aberration, en tout cas, qui a été mal enclenchée. Donc, ça m'a vraiment été versé quelques larmes. Et vous nourrissiez l'espoir que François Hollande soit une présente ? Je suis en plus un soutien de François Hollande, donc j'ai fait la campagne des primaires citoyennes, et j'ai fait aussi la campagne de François Hollande. J'ai fait comprendre que vous êtes les candidates, vous m'avez la candidature ? Oui, alors, je ne vous le dirai pas où, mais je suis conviante à la candidature, et on s'est bien parti, que je sois désignée par un parti, pour représenter le Parti Socialiste aux prochaines élections législatives en 2012. Alors, ce qui est curieux, c'est que quand on voit aujourd'hui des ministres issus de l'immigration, on ne pense pas à la gauche, pourtant c'est la gauche qui devrait le faire. C'est plutôt Nicolas Sarkozy, avec Nicolas Sarkozy, qu'on voit des hauts postes. On a vu Rachida Dati, et d'autres encore, Ramayal, ambassadeur. Est-ce que ça ne veut pas dire quelque part, il y a tromperie sur la marchandise, quand on parle de la gauche, et de l'immigration ? Non, je pense que, d'abord, d'une part, ce que Nicolas Sarkozy a fait, c'est vrai que c'est parti, je dirais, presque d'un bon sentiment, mais ça a été plus de l'affichage. Quand on voit aujourd'hui le résultat de les membres de son équipe, aujourd'hui, à part Nora Béra et peut-être la ministre d'Outre-mer, nous, on n'a personne, il n'y a personne d'autre. Donc ça a été pas mal d'affichage. Mais on n'a jamais vu ça avec François Mitran. Alors, attendez, on a quand même eu un ministre, l'apposité Bambouc, on a eu Kofi, Miam, Miam. Après, Bambouc. Mais en même temps, on n'a jamais vu... Et c'est vrai, il faut reconnaître qu'au sein du Parti Socialiste, est-ce que c'est la crainte, la peur, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a quand même eu pas mal de difficultés pour promouvoir un peu la diversité, et notamment au niveau du gouvernement, des gouvernements qui se sont succédés. Mais là, j'ai bon espoir, parce qu'au sein de notre parti, on a quand même procédé à un renouvellement, je dirais, des règles pour promouvoir la parité, le renouvellement générationnel et la diversité. Mais quand on voit le staff de campagne de François Hollande ou de son staff de gouvernement, on ne voit personne, il est celui des minorités. Vous avez les proches qui l'ont suivi. Il y a, comment s'appelle, Khaouzi Lamdaoui, qui est un proche de François Hollande, et qui est toujours avec lui. Vous avez, moi je vois, hier j'avais une réunion, notamment... Non, non, mais quand on voit l'affichage actuel... Il y a Safia Autocoré. Ça fait deux ? Safia Autocoré. Il y a qui d'autre ? Je réfléchis. Il y a vous ? Moi, je ne suis pas dans son staff de campagne. Est-ce que vous espérez d'avoir quelque chose d'ici, là ? Espérez, non. Moi, ce que je souhaite, c'est que la gauche, que François Hollande gagne les élections de 2012 pour qu'on puisse mettre enfin en place une politique, une autre politique, pour redresser économiquement, excusez-moi, le pays, pour remettre la jeunesse au cœur, et l'éducation au cœur de l'action politique, pour, je dirais aussi, remettre un peu de justice sociale, parce qu'on se rend compte que la droite, aujourd'hui, a fait de la casse sociale, a donné aux plus riches plus de 75 milliards d'euros. Là, c'est un discours bien rodé. Non, ce n'est pas un discours bien rodé. En travaillant au Sénat, en voyant passer les projets de loi de finances du gouvernement, le monde de l'État, oui, on a vu ces cadeaux-là. Donc, ce n'est pas un discours rodé. C'est une réalité. Sinon, je ne l'aurais pas dit. C'est aussi ça. C'est aussi ça, les rencontres au Sénat. C'est comme, comment dire, ce fameux chocolat au roi. Ce n'est pas n'importe quoi. Et les surprises, c'est aussi, celle-ci, de voir les attachés parlementaires dont les parents sont issus d'immigration, qui sont pleinement françaises. Et il faudrait peut-être que l'on prenne acte et que, à la fois, les journalistes et les politiques ne disent plus. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un d'origine, alors que la personne est tellement française et mérite la place, qui est la sienne, ce titre de cet attaché parlementaire qui démontre sa capacité à être attaché parlementaire parce qu'elle a un background qui permet de l'être. Depuis une fois de plus, la salle de presse du Sénat, la frédation et le magazine. Merci. Jeudi 10 novembre, il est 17h, à peu près de l'après-midi. Nous sommes au Sénat français. Nous avons rencontré le vice-président du Sénat, nouvellement, basculé à gauche. Et ça nous a permis de comprendre un tout petit peu le fonctionnement du Sénat. Nous avons discuté avec lui des questions diverses et variées, notamment les relations entre la France et les pays africains dans la mutation actuelle portée par l'élan de changement. Il espère simplement que la République sera dirigée prochainement par François Hollande, comme président de la République, pour accentuer les réformes qu'il veut mettre en place. Ça nous a permis aussi de comprendre qu'au Sénat, on pouvait trouver à compétence égale des gens dont les parents sont issus de la diversité, qui sont français et qui sont attachés par mon terre.